Musique Ils ont les chapeaux ronds, vive les bretons ! Bonjour madame la ministre, comment allez-vous ? C'est breton aujourd'hui ! Monsieur le Premier ministre, c'est toujours, vous n'écoutez pas monsieur le Premier ministre, allez bien ! C'est toujours, ils ont des chapeaux ronds, je ne sais pas, c'est mon esprit joyeux du matin de vous retrouver ! Vous allez bien madame la ministre ? Oui je suis contente, il fait froid là, ça va être un bon café garras ! Qu'est-ce qui fait chaud ? Je suis trop contente ! Est-ce que vous êtes remis de vos émotions en MX-5 ? Ah mais j'étais heureuse en MX-5, j'étais tellement contente que tu viennes me voir avec, c'était super ! Vous avez des fans ! Et vous monsieur le ministre, est-ce que vous êtes remis des émotions de Facebook ? Est-ce que vous avez vu ça ? On a dit qu'on était trop gentil sur le C5 Aircross, que POA perdait de son piquant, on ne disait que des gentilles choses, ça m'a fait rire ! En fait, quoi qu'on dise, on est toujours pris à partie, mais ça vous a marqué ? Je ne dis plus rien ! Il a dit du bien d'une Citroën, alors c'est ce que je dis, il a viré sa cutie, tu vois ! Si on ne peut plus dire, s'exprimer, tu vois, en tout cas ce qu'on pense, on arrêtera POA ! Donc j'en profite, on peut suivre POA aussi sur Facebook, il se passe des choses sur Facebook ! J'ai un nouveau Wally qui a des petites... Alors non ! Juste, juste, juste ! Attendez monsieur le Premier ministre, nous sommes quand même un média d'actualité, voiture d'occasion, le crash annoncé du diesel, la une du Parisien de ce matin ! Je ne voulais pas commencer par ça, mais comme j'ai vu ça, je me suis dit, voilà ! Et en gros, en deux mots, ils expliquent ce que vous prédisez depuis des années, monsieur le Premier ministre ! C'est que les ventes de diesel d'occasion, c'est cruel, c'est-à-dire qu'on a du mal à revendre son diesel, donc je ne sais pas comment ça vous fait réagir, mais... L'article l'explique très bien, mais ça, on l'avait pressenti tous, c'est-à-dire qu'en fait, le diesel, il y en a peut-être pour un ou deux ans, maximum ! J'aime bien quand tu dis ça, tu te rends compte qu'il y a 80% des gens qui roulent en diesel en France, donc en gros... Oui, je sais, mais je le fais direct ! On peut se rouler par terre, on peut refuser la chose. Aujourd'hui, hélas... Non mais c'est le marché qui parle après, de toute façon... Donc, il y a... Oui, mais c'est tout parce qu'on sait que les derniers, ceux qui sont en norme euro 6, ne polluent pas, enfin, sont quasi-propres, etc. Normalement, ça dépend du constructeur, mais bon, oui, effectivement... Ça s'appelle l'ironie de l'histoire ! Non mais effectivement, et en plus que l'essence, ce n'est pas non plus parfait, parce qu'on découvre aussi que, voilà, même nos petits moteurs turbo, ben voilà, il y a aussi des problèmes, que l'électrique, de toute façon, ce n'est pas la panacée, donc voilà, mais après, ben, c'est l'opinion publique, c'est le marché, et voilà, et donc tu n'y peux rien, quoi, en fait... Ce débat du choix de l'énergie, on l'a quasiment à tous les cafés-garages, il y a tous les cafés-garages, on remet un nouveau truc qui arrive, quoi... On remet une nouvelle pièce au puzzle, et globalement, on avait assez raison depuis deux ans. Justement, là aussi, je ne fais pas du tout ce que j'avais prévu, mais... Non, parce que beaucoup de gens nous posent des questions, justement, sur la nouvelle fiscalité, c'est que le calcul, maintenant, des émissions de grammes, de CO2, de grammes par kilomètre, le malus va se faire au grammes près. Et ça, c'est un vrai changement. Il y a un tableau dans l'autojournal qui le montre, en gros, en dessous de 120 grammes... On comprend toute la situation. Non, non, mais ce qui est intéressant, c'est que si tu es à 121 grammes, tu payes 53 euros de malus, si tu es à 122, tu payes 60, etc. Avant, c'était des tranches. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est qu'on a eu une discussion, où il y a un débat qui est en train de s'ouvrir, chez Volvo, le patron de Volvo nous a dit un truc, il a dit, puisque ça va être au grammes près, on va devoir complètement redéfinir nos gammes, ce qu'on offre en série ou pas, notamment, est-ce qu'on met des grosses jantes, parce que des grosses jantes, on sait que ça fait gagner... Enfin, ça rajoute des... Ça augmente le grammage. Ça augmente le grammage. Chaque gramme compte. Chaque gramme compte. Les barres de toit, par exemple, ça compte des grammes. Et il a dit, du coup, on va sans doute, les gammes vont beaucoup changer. Mettre des tresses. Non, non, mais c'est intéressant parce qu'on en a parlé avec les gens de Mazda qui ont dit, ah bon, vous croyez ? Et moi, je crois que Volvo, beaucoup de gens vont l'imiter, vont les imiter parce que tout d'un coup, tu vas te retrouver avec des voitures. On était habitué au package tout complet qui, pour gagner 5 grammes, 10 grammes, etc., vont avoir des choses qu'on t'obligera à acheter en accessoire après. Oui, oui, oui. Mais c'est très important, parce qu'en accessoire... Tu vas commander ta voiture officiellement avec les petites jantes. Voilà. Donc, comme ça, ta carte grise, elle est bien, elle est au bon grammage près. C'est-à-dire que tu t'auras optimisé fiscalement ta voiture. Et puis ensuite, le concessionnaire ou l'agent qui t'a vendu ta voiture sera content, lui, de te refourguer des grosses jantes pour la rendre plus belle. Mais ça joue pas que sur les jantes, ça joue sur les barres de toit, sur les équipements, le poids, etc. C'est l'influence de la fiscalité sur le design automobile. On n'avait jamais vu ça, ou presque jamais. Et là, c'est vrai que la diminution des roues, etc., ça joue en particulier pour les constructeurs haut de gamme, parce que c'est eux qui ont les plus grosses voitures, le plus d'équipements, etc. Et il faut les remplir, ces passages de roues, en fait. Et c'est vrai qu'en termes de style, c'est un peu embêtant. Donc, on va voir comment vont évoluer à partir de 2018, avec ces nouveaux calculs. On va venir à un pays de petits trous, avec la France. Donc, on va voir dans les rues, on va voir que des petits trous. Mais c'est n'importe quoi. Mais tu te rends compte. Non, mais il y a un moment, c'est complètement délirant, les mères filles. Allez, on va pas parler de fiscalité toute la journée. En plus, je voulais pas du tout commencer par ça. J'ai quand même des questions existentielles importantes. Oui, j'ai vraiment une question existentielle qui est quand même plus rigolote, parce qu'après, tu vois, maintenant, on dit qu'on est trop gentil, on dit que vous parlez que de fiscalité, alors que j'essaye. Je réponds aux commentaires. Non, j'ai une question de fond. Et vous devez me répondre spontanément. Vous avez une seconde chacun, Madame la Ministre, en premier. Attention, ça va être dur. Attention, accroche-toi. Pour ou contre un SUV Ferrari ? Oui, ben, je sais pas. Ah, tu dois répondre. Je t'avais pas prévenu de la question, tout à l'heure, tout à l'heure. Ben oui, mais parce que je sais... Je répète, pour ou contre un SUV Ferrari ? Je me suis posé la question. Je comprends qu'ils puissent le proposer. Non, mais tu évites d'abord... Non, mais ouais, je me dis que ben non, je trouve que ça va pas, quoi. Mais en même temps, tu vois, tu le vois chez Maserati, tu le vois chez Porsche, et tu le vois chez Jaguar, etc. Donc tu te dis, ben pourquoi pas eux, après tout. Et le jour où Lamborghini en proposera un, ben voilà, il... C'est dans les cartons, hein. C'est l'Uraco, l'Uranus, je crois que l'Uracan, c'est sûr. Donc euh... Oui, non, j'ai pas suivi. Alors oui ou non ? Ben non, dans l'esprit, mais après... Moi, je dis non, comme ça, je dis non. Commercialement parlant, je les comprends. Moi, c'est un non, mais le plus gros non de la Terre, quoi. Alors que je suis très pro SUV. Pourquoi ? S'il y avait une seule marque, justement sur la planète, qui pouvait dire les SUV, jamais chez moi, c'était Ferrari. Et là, je trouve que c'est pour eux... Ils ont pas dit oui encore. C'est Marcion qui dit, on va peut-être le faire, ça sera peut-être dans deux ans. Alors, à mon avis, il est déjà prêt. À mon avis, il est déjà prêt. Non, mais on va en parler, ça lance le sujet sur FCA. Mais vas-y, attends. Moi, je pense que Marcion, en fait, navigue totalement à vue. Oui. Et pour moi, c'est tout à coup des petites fissures dans un joli mur et il y a des aveux de panique. Et surtout, ils cèdent, là où Ferrari n'aurait jamais dû céder et rester elle-même jusqu'au bout, en disant, ben non, il n'y aura jamais de SUV. Chez nous, c'est les coupés, c'est les hypercars. D'ailleurs, on n'a toujours pas d'électrique. Alors, en revanche, ils pourraient venir avec des électriques qui fassent 1000 km d'autonomie et qui soient phénoménales. Et là, on se serait frérés du 21ème siècle. Mais alors, ils vont faire aussi des voitures autonomes et tout. Enfin, tu vois, de toute façon, plus tard... Non, mais ça, c'est pas grave. Ils vendent 4000 bagnoles. Donc, ils peuvent vendre 4000... Non, non, ils sont plutôt à 8 et ils veulent 10, maintenant. Enfin bon, mais... Eh ben, alors, on va te lancer sur FCA, parce que toi, t'as beaucoup de choses à te dire sur FCA. T'es le plus critique d'entre nous. Alors, effectivement, comme tu le dis, ça me lance sur FCA. Et une fois n'est pas coutume. J'ai beaucoup écouté aussi les commentaires ce dernier mois. Et il y en a eu un extrêmement virulent en disant P.O.A. est totalement anti-FCA. Donc, je rappelle, c'est FIAT, Chrysler Automobile. Non, mais... En disant que c'est scandaleux... Non, mais... Non, mais attends, attends, attends. Je me justifie pour une fois. Les gens disent, d'ailleurs, il faut être florianiste ou frais ou rien sur ce site. C'est incroyable, etc. Non, mais... Et ça n'est qu'un commentaire, mais il y en a plusieurs qui l'ont... Enfin, il y en a eu quelques-uns. Et du coup, je me suis senti obligé de voir quelques chiffres sur FCA et de préciser ma pensée. J'ai préparé mon petit cahier. Et c'est vrai que j'ai été surpris. Le troisième trimestre de FCA a été très bon. C'est-à-dire celui de 2017, c'est-à-dire juillet, août, septembre. Il dégage 900 millions, 910 millions de bénéfices. Mais surtout, j'ai appris deux choses qui m'ont frappé. C'est que le prix moyen des voitures qui vendent, pour vous donner un ordre de comparaison, c'est de 14 000 euros pour une Peugeot, de 23 000 euros pour une voiture du groupe Fiat. En fait, fondamentalement, c'est parce que c'est les Jeeps qui vendent beaucoup en Amérique du Sud et en Asie Pacifique. Et autre chose, par rapport au nombre de voitures qu'ils vendent, ils gagnent 810 euros par bagnole. C'est-à-dire la marge nette par voitures est supérieure. Et bien supérieure à celle de Volkswagen, mon cher Cédric. C'est surtout ça. Du coup, celle de Volkswagen est seulement de 430 euros. Et pour vous donner un ordre d'idée, celui qui est le plus puissant, c'est Mercedes qui a 2700 euros. Pourquoi je cite ces chiffres ? C'est pour effectivement, là, dans un premier temps, donner raison à ceux qui disent mais regardez, Marquion a une gestion saine de la boîte puisqu'elle sort des bons résultats. Mais ça... Ils ont une grosse dette, hein ? Voilà. Alors, ils ont une très grosse dette et si tu regardes dans le détail... Et puis Volkswagen n'est pas la référence en termes de marge, je pense, en ce moment. Non, non, mais... Non, mais je me suis senti obligé. Je me suis aussi... On peut passer des heures sur les chiffres. Moi, je ne suis pas un financier. Je ne vois que les produits. Et ce que je veux dire quand je ne comprends pas Fiat, Chrysler ou Automine, je ne comprends pas la logique depuis 6 ans, 7 ans du plan produit de Fiat, d'Alpha. Non, je pourrais dire que s'ils faisaient des belles voitures, la marche serait encore plus confortable. Non, non, mais ils font des belles voitures. Ce n'est pas ça, Cédric. Ce n'est pas qu'ils font des très belles voitures. Mais c'est que les gammes sont complètement atomes. Fiat, tu as 4 modèles. Alfa, tu en as 2. Alors, ce à quoi les gens répondaient, je vais lancer le débat. Oui, mais regardez, ils vendent beaucoup de Jeep, justement, sur les marchés émergents. Et effectivement, Marquion a dit qu'il faut aller là où il y a de la marge. C'est-à-dire qu'au-delà de ces bons chiffres, et c'est là où je veux lancer le débat, tu vois quand même, dans pas mal de gens qui disent qu'ils préparent la mariée pour la vendre. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas quelle est la stratégie de la famille derrière par rapport à ça. Voilà, le débat est lancé. FCA, stop ou encore, je vends, je ne vends pas. Mais voilà, donc je voulais avoir vos réactions par rapport à ça. Ils peuvent avoir du mal à vendre parce qu'en fait, ils ont énormément de dettes. Ils ont 4 milliards de dettes. Donc en fait, ce n'est pas très intéressant. Et puis en plus, ils n'ont pas du tout investi. Effectivement, ils n'ont pas les moyens d'investir. Ils n'ont pas les moyens de faire de la recherche parce qu'ils n'ont pas l'argent pour ça. La dette, quand tu t'appelles Elon Musk ou tu vends une promesse d'un futur, tu as vu que les résultats sont encore très mauvais. L'action continue à monter parce que les gens disent que c'est l'avenir. Ma question, c'est est-ce que c'est l'avenir pour FCA ? FCA, en fait, avec des annonces comme ça, ils font que l'action se porte bien. Mais en fait, derrière, il n'y a pas une bonne santé financière. Donc c'est vrai que pour un rachat, c'est compliqué. C'est peut-être pour ça qu'on entend tout le temps parler. À un moment, il y avait un chinois. Là, dernièrement, ils parlaient de Hyundai éventuellement pour un rachat. Avant, on parlait de PSA. Mais finalement, il n'y a jamais rien qui se fait. Je vais poser la question différemment. C'est un peu pour ou contre le SUV Ferrari. Demain, vous gagnez 100 000 balles et vous devez les placer en actions automobiles. Tu prends du FCA ou tu prends du Tesla ? C'est ça la question, au fond. Parce qu'encore une fois, tu prends des actions FCA ? Non, mais moi, j'ai eu un moment des actions PSA. Donc, je n'investirai plus jamais. Très bourre. Parce qu'on peut dire que peut-être que financièrement, s'il revend, l'action va monter. Moi, au niveau plan produit, je n'en prends pas. Je ne comprends toujours pas. Si Elon Musk rachète, oui. Non, mais là, c'est la Qatar. Là, c'est la Qatar. Non, je ne me défile pas. Ce que dit Floriane, c'est que si tu es investisseur, si demain, tu veux racheter la boîte, qu'est-ce que tu vas regarder ? Non pas les chiffres, là, à l'instant, avec ces superbes marges. Tu vas regarder effectivement les dettes. Tu vas dire, mais attendez les gars, vous êtes dans le trou de 4 milliards. Qu'est-ce qui va me permettre de combler et de rembourser ces 4 milliards ? Le plan produit qui existe est votre avenir, mais il n'est pas écrit votre avenir. C'est ce que tu expliquais. Il n'y a pas d'électrique. Il n'y a pas le plug-in hybride. Il y a des produits qui sont dans le brouillard. Est-ce qu'il y a ou pas un SUV chez Ferrari ? C'est juste emblématique de tout le reste. C'est pour ça que Mario n'arrive pas à vendre. Voilà. Donc, je n'investirai pas sur FCA. Sauf si, justement, il y a un bel investisseur. Et un investisseur, c'est quelqu'un qui doit te faire rêver, qui traîne la locomotive. Quelle que soit ses dettes, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui te parle d'avenir. Elon Musk, c'est l'avenir, les gars. On peut le repérer par terme. Mais l'A3, elle est encore retardée, là. Oui, mais ce n'est pas très grave. Un A380, ça a été retardé 5 ans. Oui, oui. Un avion, c'est... Mais après, il ne faut pas que les voitures arrivent trop tard sur le marché, d'ailleurs. Ah non, mais moi, je suis plus éthique sur l'avenir de Tesla. Je pense que Tesla sera revendu aussi, un jour. C'est-à-dire qu'il a avoué Elon Musk, c'est-à-dire que la production industrielle de masse, c'est-à-dire des gros volumes, est quelque chose d'extrêmement compliqué. Il l'a dit, c'est un enfer. Et peut-être que les constructeurs disparaîtront. Peut-être que la bagnole disparaîtra. Mais en attendant, les gens qui savent produire avec autant de fiabilité des voitures qui doivent démarrer dans le froid tous les jours, dans le chaud, dans l'etc. Il n'y en a pas tant que ça. C'est dit constructeur au monde. Et personne ne sait faire. Peut-être que ça va disparaître. L'argument de Walid, effectivement, c'est un savoir-faire. Donc là, Elon Musk, il est en train de passer d'une dizaine de milliers d'exemplaires construits chaque année et livrables à plusieurs centaines de milliers. C'est un autre métier. Mais d'autres, avant, ils ne sont pas revenus. Donc là, on ne va pas raisonner au mois le mois. Et puis, c'est quand même... Il va y arriver. En ce moment, c'est un peu chiant. Voilà, c'est un peu chiant. Mais on en reparle dans un an. Alors, juste petite info. On parle de FCA. Il se trouve qu'on a essayé la Jeep Compass. Ça sera le prochain essai après ce Café Garage. Et alors là, voilà. Elle a pris cher. C'est rare. Ah, mais on est... Voilà. Et pour moi, ça résume aussi... Vous étiez même mal à l'aise. Oui, oui. Alors qu'on avait vraiment... Je peux dire, le titre, c'est On aurait tant aimé l'aimer. Cette voiture est très belle. La Wrangler, là. Elle est bien. Oui, oui. Mais ça, la Wrangler, c'est leur... Attendez, on dérive. Enfin, je vous invite à regarder le Jeep Compass. Mais le Compass aussi. Et pour moi, ça résume aussi... J'ai le sentiment, quand on essaye ses voitures, qui n'est pas à niveau, pour faire court, qu'on retrouve dans les faits, là, la stratégie financière qui est de dire, on met de l'argent que là où c'est utile. Non, non, on ne va pas dans le peau finement, dans le détail, etc. Donc là, on va se faire appeler Arthur en disant que... On n'est pas assez sympa, etc. Mais... Et c'est vraiment pas faute. On a essayé pendant... Pendant... Voilà, de la pêcher. Vous verrez la vidéo. Mais on était hyper emmerdés. Alors... Puisque... J'ai un autre petit sujet, là, qui vous concerne avant de revenir sur notre... Madame la Ministre. Parce que, en tant qu'ex Citroën... C'est fou, hein. Citroën, ça fait toujours beaucoup buzzer. La nouvelle cactus, là, la vidéo est à plus de... Je ne sais pas combien de milliers de vues. 25 000, 30 000, peu importe. Mais les gens parlent beaucoup. Il y a eu un gros revirement, hein. Adieu les bumpers, adieu les bars, machin. Juste un mot sur cette nouvelle cactus. Enfin, ce gros restyling. Comment toi, qui a pratiquement lancé la première, tu réagis face à ça ? En fait, je me dis que, finalement, elle ressemble un peu plus à ce qu'elle aurait dû être au départ. Mais c'est un énorme cafouillage, cactus. C'est un énorme bordel, en fait. Il faut repartir... Il y a la première ou la deuxième ? On peut repartir en arrière. Parce qu'au départ, il y a un concept car en 2007. On se souvient. On se souvient. On se souvient. Sauf qu'à ce moment-là, on est en train de lancer les DS. Donc, à partir de 2009, on annonce les DS. 2010 et tout. DS3, etc. DS4, DS5. Donc, on savait, de toute façon, en 2008, qu'elle n'arrivait pas tout de suite dans le plan produit. Mais, sauf que ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a eu le moment où Payassa a failli faire faillite. Et donc, il y a des produits qui sont complètement écartés. Donc, cactus, qui était déjà, de toute façon, pas près d'arrivée, là, est carrément mort et enterré. Voilà. Finalement, il ressort un peu plus tard, quand les choses se portent mieux. Mais, entre temps, on ne sait pas ce qui s'est passé entre les équipes produits, les équipes style, etc. C'est complètement une autre voiture qui sort. Moi, je pense que la voiture, c'était un concept car. Donc, déjà, entre un concept car et la réalité, c'est différent. Mais, même en termes de style, il avait un côté un peu, le C-Cactus de l'époque, il avait un côté un peu Nissan Juke. Entre temps, le Juke est sorti. Ils se sont dit, bon, attends, on va être un peu un copier-coller. Il faut qu'on refasse autre chose. Ça, ça ne m'étonnerait pas de Ploué qui se soit dit, attends, on revoie un peu la copie et tout. Et, finalement, ils nous font une voiture avec les Airbump, etc. Mais, en interne, on n'arrive pas à la positionner. Donc, au départ, on dit que c'est une alternative à la Berlin traditionnelle. Sauf qu'à ce moment-là, il y a aussi la C4 qui est là. Donc, c'est quand même compliqué. Mais bon, on la sort comme ça. Arrive Tavares qui dit, ben non, en fait, il faut la positionner SUV. Donc, après, changement dans les campagnes et tout, dans les campagnes de pub, hop, on la positionne en SUV. Enfin bref, sa voiture, c'est vachement compliqué. Et puis aussi, il y a un truc qui est particulier sur cette voiture, c'est la différence entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur fait plutôt, moi, dans ma perception, haut de gamme avec la boîte à gants, les poignées de porte. Même si ce n'est pas des matériaux hyper haut de gamme, l'impression, voilà, le dessin est super quali et tout. Et l'extérieur, avec les air bumps, bon, voilà, il peut y avoir une petite différence. Surtout qu'en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que quand ça a été présenté aux équipes en interne, les gens ont dit, ah, ce n'est pas assez fun, la voiture, il faut plus de couleurs, etc. Alors que le style était parti sur quelque chose où on avait moins cette ambivalence entre l'intérieur et l'extérieur. Ils ont voulu rajouter des couleurs, etc., machin, donc ils ont rajouté ça. Et ça a fait qu'on a eu une voiture qui était encore plus différente entre l'extérieur et l'intérieur. Et en plus, ils ont voulu garder le nom cactus. Parce qu'on était plusieurs en interne à dire, bah non, en fait, cette voiture, elle fait plutôt un peu chic. Elle va être moins chère et tout que d'autres voitures. Mais on voulait proposer idées. Parce qu'à l'époque, il y avait les déesses et les idées. Et une idée coûtait moins cher. Et on disait, déshabillez une déesse pour vous en faire une idée. C'était vachement bien. Donc, idées, c'était pas mal. Parce que dans le côté un peu innovant et tout, il y avait quand même des idées du cactus originel. Mais ça n'allait pas aussi loin quand même que le cactus originel. Donc, l'appeler toujours cactus, ça a été, on a un peu sorti les rames. Parce que tout le monde nous a dit, ah bah oui, c'est la voiture essentielle, etc. Ouais, c'est la voiture essentielle. Mais bon, quand même pas tout à fait essentielle. Parce que voilà, et tout machin. Mais il y avait des choses sur lesquelles on avait fait l'impasse. Mais pour lesquelles les clients ne sont pas prêts à faire l'impasse. Les vitres entrepaillables à l'arrière, par exemple. Ça t'en a reparlé dans la vidéo. Il y a un détail au fond. Ah non, c'est catastrophique pour moi, c'est le frein. En même temps, tu conduis toujours des Audi. En termes de coût, parce qu'il y a le poids bien sûr. Mais en termes de coût aussi, ça coûte vachement moins cher. Sauf que, et puis en termes de style aussi, il y a quand même l'esthétique. Sauf que les gens se focalisent là-dessus. Et du coup, en fait, ça devient un défaut. À l'époque, tu vois une 2 chevaux, tu avais les vitres comme ça. À l'époque. Ben oui, mais… Ça rejoint le débat avec Walid. Qu'est-ce qu'on est prêt à… Qu'est-ce qu'on est prêt à renoncer ? Il dit, c'est les constructeurs qui ne veulent pas renoncer. Mais les clients aussi ne veulent pas renoncer. Parce que quand on fait les tests cliniques en amont… D'ailleurs, quand on le présente… Entre pas mettre un siège machin qui te fait le café et des vitres ouvrantes à l'arrière, il y a une nuance de ce qu'on peut… Oui, mais c'est là aussi… En fait, oui, mais les gens ne sont pas prêts à faire l'impasse sur certains… Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Et il faut quand même essayer de trouver un prix et d'essayer de faire la voiture à un prix bas. Bon, mais donc, ce concept n'allait pas jusqu'au bout. Donc, elle s'appelait toujours Cactus. Elle est devenue très ambivalente de plus en plus entre l'intérieur et l'extérieur. Avec ce positionnement… Bon, ce n'est pas la berline. Hop, on oublie, on passe en SUV machin. Alors que ce n'était pas du tout un SUV. Hyper compliqué, quoi. Et là, bon, finalement, comme ils sortent ces trois Aircross, ces cinq Aircross, ils disent, bon, attendez, on l'a remet en berline. Voilà. Et puis, tu vois, l'extérieur, en fait, se densifie. Ça devient… Il devient un peu plus quali, finalement, sur les Airbump, etc. Donc, je trouve qu'on retrouve plus de cohérence sur l'ensemble de la voiture. Donc, tu approuves cette stratégie ? Parce que c'était ma question de départ. Quand tu la vois, tu te dis, bon… Je trouve qu'on revient à du bon sens… C'est plus cohérent. C'est plus cohérent parce que ça s'était perdu un peu. Ça allait dans tous les sens. Après, elle s'appelle toujours Cactus. Alors, je pense que… Bon, voilà. Mais là, sur un restylage, il ne pouvait pas changer de nom. Mais est-ce que, justement, sur une voiture qui se veut une berline maintenant, ce n'est pas encore plus inacceptable de ne pas avoir de vitre à l'arrière ? Ah oui, mais tu avais… Non, mais alors, certainement, ils auraient bien voulu le faire. Sauf que, tu vois, l'ampleur du restylage, le coût qu'il a dû… Ah oui. Ah, mais un truc de malade. Ah, parce qu'ils enlèvent les Airbump pour faire les pièces de tôle des portes. Ouais, donc remoulage et tout ça. Donc, c'est énorme. Il change aussi un peu l'avant. Les assises, elles sont épaissies aussi. Il y a vachement de… Il lui offre les nouveaux fauteuils adaptatifs et les suspensions, elle va avoir… Un gros restylage. Ça veut dire à quel point la voiture, il y avait des gros problèmes, elle ne devait pas se vendre beaucoup. Alors, juste un mot avant que Cédric donne son avis, mais moi, ce qui me fait me marrer, là, je reparle des réseaux sociaux, j'ai été… C'est que cette voiture, cette cactus qui était très décriée, là, les commentaires grosso merdo de ce qu'on lit sur YouTube, c'est… Ah, ils nous l'ont détruite, elle était si bien avant. Non, non, mais ça, c'est à hurler de rire. C'est-à-dire, personne ne l'achetait. Et là, tout le monde dit… Ah, vraiment… Ah, où sont les Airbump ? Où sont les trucs ? Où sont les barres de toit ? Où sont… Il y a déjà une nostalgie pour une voiture. Quoi que tu fasses… Et c'est vrai que du coup, je ne sais pas… Quand on s'intéresse à quelque chose, on en voit plus. Mais c'est comme quand tu arrêtes la C6. Oui, voilà. Ben oui, vous arrêtez la C6, c'est dramatique. Elle était formidable. Non, mais ça, ce n'est pas le drame de Citroën. C'est toujours la même histoire, quoi. Et tu verras que dans 20 ans, ça sera la Méhari… Un truc aussi chez Citroën, c'est que… Là-même, c'est sur un restillage. Mais bon, il faut le faire parce que je pense que la voiture ne se vendait pas. Mais tu n'empérennises jamais une silhouette. C'est hop, direct. On repart, hop, on raille tout et hop, on refait un truc au complet. Mais pour le pire comme pour le meilleur. Voilà. On ne peut pas résumer Citroën tout à coup à simplement ces quatre cactus. Heureusement. Tu vois. Non, mais voilà. Et là, moi, je la trouve plutôt intéressante. Ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient, avec ce qu'ils avaient. Elle n'est pas à l'abri d'une très belle seconde carrière. Ce qui est d'ailleurs assez rare d'avoir un restillage qui redonne du peps à une voiture qui est née plus ou moins bien. D'autre part, Citroën, là, pour le coup, on parlait de FCA et de ses résultats actuels, mais avec une projection dans l'avenir critiquable. La Citroën, la projection dans l'avenir, elle est juste superbe. Vraiment. Tu as bouffé du Citroën, hein. Vraiment. Vraiment. Quand tu regardes le design actuel qui est pétillant, qui est plein de fantaisie, il y a de la poésie. On y reviendra. C'est un petit teaser. On va essayer justement la C3 Aircross. En plus, à la POA, pour faire les choses de manière très simple. Mais la C5 Aircross aussi, je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Juste à nous. Je la préfère de loin à la DS7. Je la trouve beaucoup plus logique. Je la trouve beaucoup plus bonhomme. Je la trouve beaucoup plus humaine. Je trouve que DS7, c'est très artificiel. Je vais vraiment dire ce que je pense. Et je trouve que C5 est très cohérent avec ce que doit être Citroën. Avec plein d'idées. Et si, de surcroît, ils utilisent une technologie plug-in hybride. Et si, de surcroît, ils ne sont pas super chers, alors là, ils ont un boulevard. Ils ont un boulevard. Ils ont un boulevard planétaire. Artificiel, DS7 ? Ben, la DS7 artificielle, je ne sais pas si c'est le mot, mais surchargée quoi. Enfin voilà, too much, on l'avait dit. C'est ce que je veux dire quand on parle de voitures artificielles. J'ai le sentiment que le marketing a pris le pas sur tout le reste et notamment sur l'âme. Autrement dit, ils ont fait effectivement une copie quasi parfaite, notamment en termes de finition. Peut-être qu'on diffusera cette... C'est vachement bien fait. Franchement, tu sens qu'ils ont bossé et tout ça. Sauf que pour faire du premium, il ne s'agit pas de dire, allez, je fais une finition au micro, je te fous le meilleur cuir et je t'ai pris sur l'étagère. Il faut de l'âme. Il faut de l'âme. Et cette âme-là, et surtout de la part de DS, tu vois, parce que DS, évidemment, dès que tu prononces le mot, tu vois la DS noire magnifique. Tu te dis, mais putain, mais ils ont... Je trouve ça trop marketé quoi. J'ai l'impression d'avoir des mecs qui sont sortis de la fac ou de leur école de commerce qui ont coché les cases et qui n'ont fait que cocher les cases. Il faut y aller à mort. C'est ce qui est vrai en même temps et le marketing prend le pas aussi parce qu'aujourd'hui, enfin, maintenant, ça doit être en train de revenir, mais à l'époque, quand ils font toutes ces voitures, il n'y a pas les moyens financiers aussi pour sortir tout de suite l'hybride plug-in. Il n'y a pas les moyens financiers pour que la copie, on ait tous les équipements nécessaires, etc. Donc, effectivement, l'accent est mis sur les détails de finition, sur le cuir tressé, etc. Ce que tu as, c'est-à-dire que tu peux donner toutes les explications, ils sont obligés de tenir, ils sont obligés de tenir. J'ai l'impression qu'ils s'usent, si tu veux, avant même d'avoir commencé. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais oui, mais pourquoi tout ça ? Parce qu'en fait, il y a un moment, ils ont décidé de scinder Citroën et DS et c'était beaucoup trop tôt puisqu'on savait que dans le plan produit, il n'y avait pas de voiture. Donc, c'était beaucoup trop tôt pour le faire. Donc là, tu as une marque qui doit essayer d'exister. Donc, effectivement, elle fait comme elle peut. On verra bien d'ici 2020-2022 ce qui sera advenu. Non, non, mais ça a coupé, la caméra est partie dans tous les sens, le froid, etc. Non, juste, tu disais en gros, PSA s'en sortira s'ils récupèrent la Volt et qu'ils sont les premiers à sortir une voiture électrique. Alors là, je vais te dire, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne crois pas à l'explosion de l'électrique. C'est-à-dire d'ici 2020-2025, ça fera des très belles marges. Ça fera peut-être 4, 5, 6%. Mais on ne pourra pas. Ce n'est pas possible. Non, on fait des paris. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on se parie ? Attends, mais on parie tous les temps. Oui, oui, oui. Tu sais pourquoi j'y crois. Non, mais attends, mais faisons un pari précis. Combien de % du marché est la voiture électrique ? Dans le monde. En 2020. C'est dans deux ans. C'est rien. Non, c'est rien, mais on n'aura déjà dépassé les 15%. Oh, certainement pas. Alors là... Mais vous savez pourquoi ? C'est l'ensemble de la Chine et du marché automobile chinois qui va basculer. Donc, eux, ils l'ont... Enfin, c'est-à-dire le PC chinois... En fait, peut-être qu'ils ont fait une énorme réserve de lithium là-bas, je ne sais pas. Il nous faut... Non, mais tu n'as pas vu. Il y a plein de projets de batteries qui sortent sans lithium, etc. Quelle que soit l'énergie, il y a toujours le problème de place. Ça qui me fait rire. Tu vois, pour les villes, c'est où est-ce que tu les mets ? Donc, de toute façon, il faut un... Voilà, il y a un modèle quand même. C'est la structure de nos enfants. Enfin, il y a autre chose que les grandes villes. Non, mais... Oui, mais en même temps, hélas, les décisions sont prises dans les grandes villes. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis sur les grandes villes. Je suis d'accord avec toi, les grandes villes. En quoi le diesel, dans ce cas-là, s'écroule ? Attends... Tu te serves aussi à faire les liaisons entre les grandes villes, quoi. Attends, Floriane, on vient de commencer par ça. Mais non. OK, c'est les grandes villes. On nous accuse souvent d'être parisiens. On l'est et de parler de problème de parisiens. OK, j'assume. Qu'est-ce que tu veux ? On revendique rien. Sauf que... Non, je suis odonienne, s'il te plaît. Non, mais... Dans ce cas-là, les ventes de diesel d'occasion ne devraient pas s'écrouler dans toutes les campagnes. Oui. Donc, ça a bien une influence... Oui, mais ça a une influence qui va bien au-delà, j'en suis très triste, du marché local. Dans ce cas-là, les gens qui font que des déplacements campagne-campagne, en quoi devraient-ils arrêter d'acheter du diesel ? Je veux dire, c'est... Oui, il faut... Oui, mais ce qu'il faut, c'est que la fiscalité change aussi. C'est que le prix, le prix de l'essence et le prix de diesel se rejoignent aussi. Non, mais ça, ça, on y arrive. Mais ce que je veux dire, c'est que tu continues... On le sait tous, un diesel moderne bien à température, quand il ne fait que de la route, ne pollue pas plus, voire moins, avec tous les systèmes qu'on a développés. Non, mais... Non, mais c'est l'obinion... C'est débile, ce n'est pas sensé. C'est pour ça que l'électrique, bah hop, se développe et tout. Ça ne repousse rien. Les personnes vraiment réfléchissent et se posent. Vous ne croyez pas au génisme. Et donc, les constructeurs sont poussés à faire ça. Ce n'est pas ça, je te disais... Là, je répondais au problème de la ville. Quand on dit, je suis le premier à le dire. Effectivement, il y a plein de gens qui ne vivent pas dans les villes. Hélas, les politiques des villes influencent le reste de la population. Hélas ! Ce petit mot de la fin. Juste pour expliquer à ceux qui nous suivent sur YouTube, notre adresse, qu'on appelle l'EURL, va changer. Parce qu'elle date de 2010. Elle n'était pas au nom de Petite Observation Automobile. Et pour accompagner la croissance, comme vous le dites. La croissance, c'est ça. Voilà. On va devoir mettre dans peu de temps, au mois de novembre, cette adresse à jour. Ça fait plusieurs mois qu'on en parle avec beaucoup de spécialistes. Personne n'est capable de nous dire exactement les conséquences en termes de référencement. C'est un peu comme le passage à l'an 2000. Soit il ne se passe rien. Voilà. Exactement, c'est ça. Il peut se passer un truc. Votre ordinateur bug complètement. Voilà. C'est pas bien. Alors ne dites pas ça. Non, on nous dit que normalement, on risque de perdre pas mal de commentaires. Ne me demandez pas pourquoi. Qui disparaîtront, mais des vieux. Bon, voilà. Vous pourriez demander à des petits observateurs qui sont beaucoup plus calés. Non, mais non. Je ne veux pas parce qu'on va avoir 10 000 avis. Ça fait un an qu'on a 10 000 avis. Maintenant, on a décidé de le changer. Non, je le dis parce que pour certains, si l'adresse de PO est dans vos favoris, on ne sait pas, mais si vous cliquez dessus, peut-être que ça sera rerouté automatiquement ou peut-être que vous devrez vous remettre votre favori à la bonne adresse. Voilà. On ne sait pas si ça va bien se mettre à jour. Voilà. On ne sait pas trop, mais on vous prévient. Donc ne soyez pas effrayés, mais c'est pour la bonne cause. Voilà. Monsieur Friour, vous aviez un petit mot sur la foire aux questions ? Voilà. Il va y avoir une foire aux questions d'organiser très rapidement, sans doute dans nos nouveaux locaux. Mais il n'y a pas que DS qui est en retard. Nous aussi, parce qu'on a de nouveaux bureaux. Et justement, quand ils seront tout bien propres, on fera notre première foire aux questions avec une caméra dans les bureaux de POA. Posez vos questions sur Facebook. Thomas les synthétise. Et avant la fin du mois, on fera, voilà, dans la mesure du possible. Mais c'est des questions justement sur... Ça vache du numéro de téléphone de Floriane. Oui. La marque de mes chaussures, mon shampoing. La valise du Père Michel. Ce que peut devenir POA. Comment on fait. Enfin, il y aura le moins de tabou possible quand on est prêt à répondre. Si, si. Moi, je ne réponds pas à tout, mais bon. Cette société de la transparence, on répondra à ce à quoi on veut répondre chacun. Voilà. Vous serez là aussi. Ah bah oui, évidemment. Un autre mot de la feufre. On ne s'arrête jamais. En fait, je me laisse... On est en roue libre, là. On se laisse porter. Non. En 2018... On n'a pas envie de vous quitter. En 2018, moi, je veux... Qu'importe, on fera en sorte que les micros fonctionnent d'enfer. Voilà. Bim ! Voili, 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 voili. Oh merde. Oh là là, il fait très froid. Il veut rester indépendant. Ouais. Il ne reste pas allumé très longtemps si on... Voilà. Non, mais c'est très compliqué les micros. Je ne peux pas expliquer pourquoi on en est au 18 millième test. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. On fait des tâtés. Et beaucoup de spécialistes s'arrachent les cheveux. Voilà. Moi, j'ai envie de faire un petit teasing. Oui. On aime les roadtrips sur POA. Et tu l'as déjà fait tout à l'heure ? Il me le fait à chaque fois, mais je le coupe. Oui, vas-y. Il y a un sacré roadtrip qui arrive. Oui, mais tu l'as dit tout à l'heure. Je l'ai déjà dit tout à l'heure ? Oui, il me t'a dit. Ah oui, moi, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Il s'appelait qu'une voiture. Bon, allez, on vous embrasse tous. Et vous remplacez-vous le Café Garage et vous saurez. Voilà. Rendez-vous en décembre pour le Café de Noël. Non, le Café de Garage de décembre. Oui. tiden, le Café de driveway. ouenrato, vous mettrez tout à l'heure ? Oui, bien. Je vais vous dire. Vous devez, vous décomplissez ! Sous-titrage ST' 501 ...